Chaque jour, un verset de la Bible, une pensée et une invitation. Plus de power avec Léo. Es-tu quelqu'un de sage et intelligent ? Ou de moins, penses-tu l'être ? Nous avons tous la tendance à croire que nous sommes plus intelligents que la moyenne, ou plus sages que la moyenne. Mais l'écrivain biblique Jacques nous met un défi dans sa lettre. Car il nous a dit de prouver notre intelligence de la manière suivante. Il a écrit « Qui est sage et intelligent parmi vous ? » Que celui-là montre ses œuvres par la belle conduite, avec douceur et sagesse. Mais mon ami, réfléchis un instant. Combien de fois sommes-nous confrontés à des situations où la sagesse, l'intelligence et la douceur sont mises à l'épreuve dans notre vie ? Combien de fois réagissons-nous de manière impulsive, laissant éclater notre mécontentement ou notre colère ? Est-ce que cela le reflet d'une sagesse véritable ? Il n'y a pas peut-être un manque d'intelligence émotionnelle dans notre vie ? L'invitation de Jacques est claire. Si nous reconnaissons que nous aimons la méchanceté, si nos paroles et nos actions ont souvent été mauvaises, il est temps de laisser Christ travailler en nous pour que nous puissions être reconnus comme ses enfants. Je cite le texte d'aujourd'hui de Linguaï. Quand un homme professe être sanctifié et que pour autant il peut être représenté en ce qui concerne ses actes et ses paroles par une fontaine impure de version des eaux amères, nous pouvons affirmer que cet homme se trompe. Il a besoin d'apprendre l'alphabet même de ce qui constitue la vie d'un chrétien. Certains de ceux qui professent être serviteurs de Christ ont si longtemps chéri le démon de la méchanceté et prenant plaisir à prononcer des paroles qui déplaisent et irritent l'autre. Ces personnes-là doivent se convertir avant que le Christ ne puisse les reconnaître comme ses enfants. Mon ami, le Seigneur désire nous donner sa sagesse, mais nous devons lui demander. Car sans lui, nous ne pouvons rien. Lorsque le Saint-Esprit habite en nous, il nous guide pour changer notre caractère, notre manière de parler et de nous comporter. Il transforme nos vies. Il y a une seule condition, c'est que nous devons être à la recherche de la conquête de notre caractère. Un caractère selon lui. C'est pour cela que je t'invite aujourd'hui à prier Dieu que ta vie puisse être transformée par l'Esprit. Prie notre Seigneur pour qu'à travers le Saint-Esprit, tu puisses avoir les fruits de l'Esprit. Et profite et demande-lui plus de power. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada